Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, je vous propose d'analyser les dossiers de CAPES de mathématiques session 2018 dont les thèmes portent sur conjecture et démonstration. Je vous propose donc les trois dossiers du CAPES de mathématiques session 2018 avec pour thème conjecture et démonstration. Deux sont tombés dans le concours normal et le dernier pour le troisième concours. Voici le premier dossier de ces CAPES de mathématiques session 2018 page 6. L'exercice. Imaginons qu'une calculatrice comporte une nouvelle touche nommée fleur qui double le nombre saisie puis retranche 1. J'entre un nombre x et j'appuie n fois sur cette touche fleur. 1. En fonction de x et n, conjecturez l'expression obtenue après avoir appuyé n fois sur la touche fleur. 2. Démontrez votre conjecture. Les réponses de deux élèves de terminale scientifique. Élève 1. 1. Je trouve 2x moins 1 après avoir appuyé une fois sur fleur. 4x moins 1 après avoir appuyé deux fois sur fleur. 8x moins 1 après avoir appuyé trois fois sur fleur. Je conjecture qu'après avoir appuyé n fois sur la touche fleur, on obtient 2 puissance n x moins 1. 2 pour n est égal à 1, on a 2 puissance n x moins 1 est égal à 2 x moins 1. Et si on part de 2 puissance x moins 1, alors en appuyant encore une fois sur la touche fleur, on obtient 2 fois 2 puissance n x moins 1, donc 2 puissance n plus 1 x moins 1, ce qui permet d'établir la conjecture. Élève 2. 1. Je note rn, le résultat obtenu après avoir appuyé n fois sur la touche fleur. Je pars de r1 est égal à x. Donc, après avoir appuyé une fois sur fleur, j'obtiens r2 est égal à 2 x moins 1. Puis r3 est égal à 2 r2 moins 1, donc r3 est égal à 2 puissance 2 x moins 2 moins 1. Puis r4 est égal à 2 puissance r3 moins 1, donc r4 est égal à 2 puissance 3 x moins 2 puissance 2 moins 2 moins 1. On peut conjecturer que rn est égal à 2 puissance n moins 1 x moins 2 puissance n moins 2, moins 2 puissance n moins 3, moins etc, moins 2 moins 1. 2. Je vais démontrer par récurrence la conjecture ci-dessus. Pour n est égal à 2, la formule conjecturée donne r2 est égal à 2 x moins 1. Donc la propriété est vraie au rang 2. Supposons la vraie pour tout entier n fixé. On a alors rn plus 1 est égal à 2 r à n moins 1. Donc rn plus 1 est égal à 2 fois 2 puissance n moins 1 x moins 2 puissance n moins 2, moins 2, moins 2, moins 3, moins etc, moins 2, moins 1, moins 1. Donc rn plus 1 est égal à 2 puissance n x moins 2 puissance n moins 1, moins 2 puissance n moins 2, moins etc, moins 2, moins 1. Donc la propriété est réditaire. Le principe de récurrence permet alors de dire que la propriété est vraie pour toute n de n étoiles. Le travail exposé devant le jury 1. Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs erreurs éventuelles. Vous préciserez les aides que vous pourriez leur apporter. 2. Présentez une correction de l'exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de terminale scientifique. 3. Proposez deux exercices sur le thème conjecture et démonstration. 1 au niveau du collège et 1 au niveau du lycée permettant notamment de développer la compétence communiquée. Donc on va commenter les productions des élèves. Le premier élève a fait une conjecture et une tentative de démonstration. Les compétences sont validées, calculées, modélisées, cherchées et communiquées. Alors il a fait un effort de conjecture mais la conjecture est fausse car ici il oublie de multiplier par 2 le moins 1 dans 2x moins 1. Donc si on reprend la rédaction ici, 2x moins 1 et après il fait 4x moins 1, alors il faut multiplier 2 fois 2x moins 1, moins 1. Donc ici il y a une erreur. Donc il oublie de multiplier par 2 le moins 1 dans 2x moins 1. La modélisation du problème et donc la conjecture est fausse. Alors pour remédier, on pourrait lui demander de traduire l'énoncé sur une forme de suite par écurrence, puis exprimer un en fonction de u0 est égal à x et n. Deuxième élève, donc là c'est une démonstration plutôt correcte, il a trouvé la bonne conjecture. Par contre, ce qui pose problème dans cette rédaction, c'est les indices de la suite. Parce qu'ici il nous dit Rn le résultat obtenu après avoir appuyé n fois sur la touche fleur, sauf qu'il part de R1 est égal à x, donc ça veut dire qu'ici on a appuyé une fois sur la touche fleur. Sauf que x c'est le nombre de départs, a priori on n'a pas appuyé sur la touche fleur. Donc ici ça aurait été R0 est égal à x, et ici R1 est égal à 2x moins 1. Et donc la conjecture est plutôt correcte, mais par contre la démonstration par écurrence, il y a quelques détails qui clochent. Compétences validées, calculées, modélisées, cherchées, raisonnées, communiquées. Donc les notions utilisées, donc démonstration par écurrence, et bien entendu les suites numériques. Quand on appuie une fois sur la touche, on calcule R1, et non R2 est égal à 2x moins 1. Donc ici R1 est égal à 2x moins 1, et non R2 est égal à 2x moins 1. Ici l'hérédité, ici erreur sur pour tout entier n fixé, parce qu'on a démontré la formule au rang 2. Donc ici, si tout entier n fixé, ça va dire que c'est valable pour n égale à 0, et n égale à 1. Donc là c'est faux. Et pour la conclusion aussi, pour tout n de n étoiles, donc là c'est plus pour tout n fixé, tout entier n fixé, mais plutôt pour tout n de n étoiles, sauf que n étoiles c'est n privé de 0, donc cette propriété serait valable pour n est égal à 1, ce qui n'est pas vrai parce qu'on l'a démontré au rang 2. Alors, pour y remédier, on va changer la définition de la suite, pour que ce soit plus clair pour tous, donc R0 est égal à x, et ensuite Rn c'est bien le nombre de fois qu'on a tapé sur la touche cœur. Modifier le n initial dans l'hérédité, n supérieur ou égal à 2, alors si bien entendu on ne change pas la définition de la suite, et modifier la conclusion pour tout n supérieur ou égal à 2. Correction de l'exercice, donc on peut modéliser ce problème par une suite définie par écurrence, R0 est égal à x, Rn plus 1 est égal à, donc ici le nombre saisie, on double le nombre saisie, on retranche 1, donc 2Rn moins 1. On va calculer les premiers termes de la suite, donc R0 est égal à x, R1 est égal à 2R0 moins 1, donc 2x moins 1, R2, 2R1 moins 1, donc ici on aurait 2 fois 2x moins 1, moins 1, donc 2 puissance 2x, moins 2, moins 1, R3, 2R2 moins 1, donc on aurait 2, ici on aurait donc 4x moins 3, donc ici 2 fois 4x moins 3, moins 1, donc ici 2 fois 4x, moins 6, moins 6, moins 1, donc on aurait 8x moins 7, alors on peut regarder les 4 premiers termes de la suite, on remarque donc pour le terme en x, ici on aurait 2 puissance 0, ici 2 puissance 1, ici 2 puissance 2, ici 2 puissance 3, ici on peut regarder la différence des deux termes, donc ici moins 1, moins 3, donc ici on aurait différence de moins 2, on aurait soustrait 2, donc ici moins 2, moins 1, ici pour passer de 7 à 3, il faut soustraire 4, donc ici moins 4, moins 2, moins 1, moins 4, moins 2, moins 1, donc ici on peut faire la conjecture suivante, conjecture, et bien Rn est égal à 2 puissance nx, moins la somme de k, allant de 0 jusqu'à n moins 1, de 2 puissance k, on peut vérifier, alors ici R0, ça ne convient pas dans notre conjecture, donc il faudrait mettre n supérieur ou égal à 1, R1, et bien ici c'est 2 puissance 1, donc 2x, moins, somme de k égal à 0 jusqu'à 1 moins 1, donc 0, 2 puissance 0, donc ça fait 1, et pour R2, on aurait de k égal à 0 jusqu'à 1, de 2 puissance k, donc ça ferait 2 moins 1, donc bien 3, donc cette conjecture est valable pour n supérieur ou égal à 1, donc on va démontrer cette conjecture, par récurrence, donc soit n supérieur ou égal à 1, on considère, la propriété, la propriété, Pn, ici Pn, c'est Rn, est égal à, 2 puissance nx, moins la somme de k, égal à 0 jusqu'à n moins 1, de 2 puissance k, donc on va démontrer ça par récurrence, l'initialisation, donc l'initialisation, pour n est égal à 1, pour n est égal à 1, on a, R1, donc ici, R1 est égal à 2x, moins 1, 2x, c'est 2 puissance 1x, moins 1, qui est égal à, 2 puissance 0, et bien ça, c'est la somme, donc 2 puissance 1, 1x, moins la somme de k, égal à 0 jusqu'à 0, de 2 puissance 0, donc, la propriété, P1, P1 est vraie, Hérédité, on suppose, que pour, un rang n, supérieur ou égal à 1, la propriété, Pn est vraie, donc ici, on peut rappeler, donc ça, ça va être notre hypothèse de récurrence, Rn, c'est égal à 2 puissance nx, moins la somme, de k égal à 0, jusqu'à n-1, de 2 puissance k, donc ça, ça va être notre hypothèse de récurrence, on démontre, on démontre, que la propriété, que la propriété, Pn plus 1, est vraie, donc, ici, on sait que, Rn plus 1, est égal à 2, fois Rn, moins 1, donc hypothèse de récurrence, 2 fois 2 puissance nx, moins la somme, de k égal à 0, jusqu'à n-1, de 2 puissance k, moins 1, donc 2 fois 2 puissance n, c'est 2 puissance n plus 1, fois x, moins 2, fois cette somme là, somme de k égal à 0, à n-1, de 2 puissance k, moins 1, donc ici, on a moins et moins, donc on va pouvoir rassembler ces deux moins, surtout que ce sont des termes constants, moins 1 est un terme constant, 2 sommes de 2 puissance k, c'est un terme constant, sans x, donc ici, on aurait 2 puissance n plus 1, x, moins, parenthèse, alors 2, on peut le mettre à l'intérieur de la somme, somme de k égal à 0, jusqu'à n-1, de 2 fois 2 puissance k, donc ça fait 2 puissance k plus 1, moins 1, alors si on fait un changement d'indice, ici, on aurait, moins, somme de j est égal à 1, jusqu'à n, de 2 puissance j, moins 2 puissance, alors ici, c'est plus, plus, 2 puissance 0, et bien c'est terminé, parce que, cette somme là, c'est, somme de j est égal à 0, jusqu'à n, de 2 puissance j, donc, 2 puissance n plus 1, x, moins, somme de, on va dire, allez, k, k, jusqu'à n, de 2 puissance k, peu importe, qu'on le nomme k, j, i, etc, c'est une variable muette, donc, c'est plutôt, pour savoir, comment elle varie, donc de 0 à n, 2 puissance k, et donc, la propriété, donc déduire, conclusion, conclusion, la propriété, donc la propriété p, n plus 1, est vraie, donc la propriété, p, n, est héréditaire, partir, du rang n, supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1, ça c'est la conclusion, de, l'hérédité, conclusion, finale, la propriété, p, 1, est vraie, et la propriété, p, n, est héréditaire, héréditaire, à partir, du rang, n, supérieur ou égal à 1, d'après, le principe, de récurrence, la propriété, p, n, est vraie, pour tout, pour tout, n, supérieur ou égal à 1, ainsi, on a, rn, est égal à 2 puissance n, x, moins, somme, de, k, est égal à 0, jusqu'à n, moins 1, de, 2 puissance k, alors, pour terminer la correction, on peut se dire que, 2 puissance k, donc 2 k allant de 0 jusqu'à n, moins 1, c'est une somme, de termes, en progression géométrique, et ça, on a une forme pour cela, voilà, donc ici, 2 puissance n, puis x, moins, parenthèse, donc c'est, premier terme, moins le dernier terme, qui n'est, enfin, le premier terme, qui n'est pas dans la somme, donc 2 puissance n, sur, 1, moins, la raison, donc c'est 6 et 2, égale, 2 puissance n, x, moins, donc ici, le dénominateur, c'est moins 1, 1, moins 2 puissance n, moins 1, moins 1, moins, moins plus, donc ici, 2 puissance n, x, plus 1, moins 2 puissance n. On peut vérifier que les deux suites sont bien équivalentes, et on va vérifier d'abord que la somme, ici, la somme, donc somme de 0 jusqu'à, par exemple, 5, et bien, de 2 puissance n, 2 puissance n, ça fait déjà 63, et donc ici, si on tape, 1, moins 2 puissance 6, sur, 1, moins, 2, on trouve bien 63. ça, c'est une formule correcte, alors on pourrait démontrer par récurrence, etc., si on ne va pas le faire, mais on va valider, donc, cette propriété, on va donc dire que, cette forme là, est équivalente à cette forme là, maintenant, si on fait donc d'ensuite, donc ici, on va mettre 2 fois un, moins 1, 5, par exemple, 2 puissance, donc 2 puissance n, fois 5, moins, plus 1, moins 2 puissance n, on va voir le tableau, et on a bien, donc, la même, suite, numérique, ce qui conclut donc, notre correction du problème. Deuxième problème, dossier CAPES de mathématiques, session 2018, page 15. L'exercice, une espèce protégée d'oiseaux, niche sur une île. On a constaté que sa population, diminue de 10% chaque année. Une association tente de limiter cette diminution, en introduisant sur l'île, 100 oiseaux chaque année. En 2018, on recense 1 600 oiseaux. A ce rythme, la population passera-t-elle sous la barre des 1 100 oiseaux, sous celle des 1 000 oiseaux justifiés ? Les réponses de 3 élèves de terminale scientifique. Élève 1, donc ici, on a un tableur, avec, donc, les années 2018 plus n, n, oiseaux, et oiseaux moins 1000. J'ai utilisé un tableur. Je constate que la population d'oiseaux passera en dessous de la barre des 1 100 oiseaux en 2036, et qu'elle atteindra les 1 000 oiseaux en 2 195. Elle se stabilisera. Je pense donc qu'elle ne passera pas sous la barre des 1 000 oiseaux. Je peux donc retrancher 1000 dans la ligne 4, et j'obtiens une suite géométrique de raison 0,9. Comme elle tend vers 0, cela prouve ma conjecture. Élève 2, J'ai programmé un algorithme sur ma calculatrice. En donnant à la variable S la valeur 1100, j'obtiens 18. J'en déduis que la population passera sous la barre des 1 100 oiseaux en 2036. En donnant à la variable S la valeur 1000, j'obtiens 199. J'en déduis que la population passera sous la barre des 1 000 oiseaux en 2217. Élève 3, J'ai utilisé la suite définie par Un plus 1 est égal à Un moins 10 sur 100 Un plus 100. Le tableau des valeurs de ma calculatrice me permet d'affirmer que la population passera sous la barre des 1 100 oiseaux, par exemple en 2037, mais ne passera pas sous la barre des 1 000 oiseaux. Le travail est exposé devant le jury. Question 1, Analyser les productions de ces 3 élèves en mettant en évidence leur réussite et leur éventuelle erreur. Vous préciserez l'aide que vous pourriez leur apporter. 2, Présenter une correction de l'exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de terminale scientifique. 3, Proposer deux exercices sur le terme conjecture et démonstration, un au niveau du collège et un au niveau du lycée, permettant notamment de développer la compétence communique. Donc, analyse didactique du dossier. On se base sur ces productions d'élèves. Premier élève, il a fait un tableur. Il a mis oiseau moins 1000 et montre que cette suite est géométrique. Pourquoi ? On aurait explicité pourquoi la suite est géométrique et pourquoi elle tend vers 0. Donc ça, pour oiseau moins 1000, c'est une bonne idée. Il faut avoir une bonne estimation pour avoir aussi la limite de la suite. Ici, il va voir, elle atteindra les 1000 oiseaux en 2195. Ça, c'est faux, car, bien entendu, on a un arrondi de tableur qui fausse, bien entendu, la conjecture de l'élève 1. Donc, tentative de démonstration au tableur. Donc, chercher, modéliser, représenter, communiquer. Compétence validée. Notion utilisée, les suites géométriques et limites. Donc, suites numériques. Elle atteint 1000 oiseaux en 2195. Ça, c'est... Donc, on a une erreur d'arrondi du tableur. Il ne montre pas que UN moins 1000 est une suite géométrique. Donc, il faudrait mathématiquement montrer mathématiquement que UN moins 1000 est géométrique. Montrer que cette suite géométrique tend vers 0. Alors, ici, l'élève 2 a programmé un algorithme. Donc, on va programmer l'algorithme de l'élève 2 sur la calculatrice. Bien, donc, on va faire le programme en Python. Donc, ici, on va mettre oiseau. Donc, ici, on va demander... Donc, sans une variable S, un put. Donc, on va dire S. S égale A. Sauf que, ici, ça va être une chaîne de caractères. Donc, ça ne va pas être pris en compte quand on fera un while. Donc, ici, on va le transformer donc la variable R en nombre réel. Donc, S égale à flotte R. Donc, ici, on aura un nombre réel. Ensuite, U égale à 8600. N égale à 0. Tant que U est supérieur ou égal à S. Ou supérieur à S. Faire. Donc, ici, on va faire faire. U égale à 0,9. Donc, ici, baisse de 10%, c'est 1 moins 0,1. Donc, 0,9. fois U plus 100. N égale à N plus 1. Voilà. Et ensuite, print. Print. N. Ici, on peut exécuter le script. 100. Et voilà, on trouve 18. Bon, on peut vérifier. Il trouve bien 18. Alors, ici, il trouve 1000. Alors, si on fait le programme sur la calculatrice, ici, la boucle ne va pas s'arrêter. Donc, ici, on va essayer de faire. Oiseau. S. Moins. 10 puissance. En plus. 10 puissance. 10 puissance. On va dire moins 5. Donc, on va exécuter. Donc, on va mettre 1000. Alors, on trouve 170. Alors, ici, il va trouver 179. Donc, ce sera plutôt moins 6. Donc, ici, moins 6. 192. Alors, on va tester moins 7. Donc, ici, moins 7. Moins 7. On exécute. Alors, 1000. Et 214. Donc, ici, on est entre moins 6 et moins 7. Donc, ici, j'obtiens 192. Donc, là, il doit y avoir une erreur soit de programmation, soit d'arrondi de la calculatrice. Ici, on a donc un algorithme. Donc, pas de précision sur l'algorithme. Donc, algorithme de seuil. Arrondi. Donc, on a fait l'algorithme sur la calculatrice. On va le faire aussi sur ISCAS. Problème d'arrondi. Ordinateur. Calculatrice. Pas d'informations sur la limite. Donc, on n'a pas répondu sur... Il a répondu sur le seuil de 1000, mais la réponse est fausse. Donc, il n'y a pas d'informations sur les nés. L'élève 3, donc, il a fait un tableau de valeurs sur la calculatrice. Donc, il a dit que UN plus 1 est égal à UN moins 10 sur 100 UN. Donc, ça fait 0,9 UN plus 100. Donc, ça, c'est OK. Bien entendu, avec U0 est égal à... U0 est égal à 1600. Donc, la population passera sous la barre des 1100 zoos, par exemple, en 2037. Alors, par exemple, il est un peu ambigu. Ici, 2037... Donc, ici, on pourrait dire même 2036. Donc, ici, il fallait dire en 2036. C'est le seuil minimal pour lequel la population dépasse 1100. Il ne dépassera pas sous la barre des 1000 oiseaux. OK. Donc, là, la limite est présente, mais il ne démontre pas. Pas de démonstration de la limite. Ils le disent, donc, c'est une conjecture, mais il n'y a pas de démonstration. Par exemple, en 2037, pour l'année la plus proche, le seuil de 1100 zoos est atteint. Donc, ici, en 2036. Correction de l'exercice. Avant cela, on reviendra sur l'algorithme. L'algorithme que l'on a fait tout à l'heure. Bien entendu, l'algorithme ne détermine pas la limite de la suite. Ici, la limite d'évolution de la population d'oiseaux. Donc, ici, il n'est pas pertinent d'utiliser l'algorithme pour avoir des informations sur la limite. Ici, on va plutôt prendre l'argument oiseaux moins 1000 pour montrer, donc, que un a une limite. Un a une limite. Et aussi, quand est-ce que la population descend en dessous de 1100 oiseaux. Alors, donc, ici, on a la suite suivante. U0 égale à 1600. Un plus 1 est égale à, donc ici, coefficient de baisse de 10%, c'est 1 moins 0,1. Donc, ici, 0,9. Un plus 100. On va montrer que Vn est égale à Un moins 1000 est une suite géométrique de raison 0,9. Donc, pour cela, on calcule Vn plus 1. Ici, on va calculer Vn plus 1. Vn plus 1 est égale à Un plus 1 moins 1000. Donc, Un plus 1, c'est 0,9 Un plus 100 moins 1000. 0,9 Un moins 900. Or, ici, si on factorise par 0,9, on aura bien Un. Et 900 étant égale à 0,9 fois 1000, on aura Un moins 1000. Donc, ici, on aura 0,9 Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 0,9 et de premier terme. V0 est égale à U0 1600 moins 1600. Alors, si on ne nous donne pas cette suite, en fait, si on ne nous donne pas la suite auxiliaire, donc là, elle est donnée par l'élève numéro 1, si on ne nous donne pas la suite auxiliaire, eh bien, on va trouver Vn égale à Un moins K, plus K, on va dire, tel que Vn est géométrique de raison 0,9. Vn est égale à Un plus K géométrique de raison 0,9. Donc, on sait, premièrement, que Vn plus 1 est égale à 0,9 Vn. On sait aussi que Vn plus 1 est égale à Un plus 1 plus K. Donc, ici, on aura 0,9 Un plus K. Un plus 1 plus K, c'est 0,9 Un plus 100 plus K. Et donc, on veut, ici, on aurait égalité. Donc, ici, on aurait 0,9 Un plus K est égale à 0,9 plus 100 plus K. Alors, ici, on aurait 0,9 Un plus 0,9 Un plus K. Les 0,9 Un disparaissent. Ici, on aurait 100. Là, on a 1. Donc, 0,9 moins 1 moins 0,1 K est égale à 100. K est égale à 100 plus V par moins 0,1. Donc, ici, on aurait moins 1,000. Donc, K est égale à moins 1,000. C'est ce qu'on a trouvé ici. C'est ce qu'on a trouvé, les lèvres. Donc, voilà, pour trouver K tel que Vn soit géométrique de raison 0,9. Ensuite, on a Vn. Vn est une suite géométrique de raison 0,9 et de premier terme 600. Donc, Vn est égale à V0 fois Q puissance N. V0, c'est 600. Fois Q puissance N, donc fois 0,9 puissance N. Voilà, Vn en fonction de N. Et ensuite, on sait que Vn est égale à Un moins 1,000. Donc, ici, Un est égale à Vn plus 1,000. Un est égale à 600 fois 0,9 puissance N plus 1,000. Voilà pour Un. On peut en déduire la limite de la suite. On peut dire que Un, donc Vn est décroissante, tend vers 0. Donc, limite quand N tend vers plus infini de 600 fois 0,9 puissance N plus 1,000. Ça, ça tend vers 0,4 0,9 inférieur strict à 1. Donc, 0 plus 1, ça va être égale à 1. Donc, la limite de Un, limite quand N tend vers plus infini de Un, eh bien c'est 1,000. Donc, ici, elle n'atteindra pas, donc la population des oiseaux n'atteindra pas la barre des 1,000. Elle ne descendra pas en dessous de 1,000 oiseaux. Alors maintenant, trouver N minimale telle que la population d'oiseaux est inférieure à 1,100. Donc, on va résoudre Un inférieur ou égal à 1,100. Eh bien, Un, c'est 1,000 plus 600 fois 0,9 puissance N, inférieur à 1,100. On fait passer le 1,000 de l'autre côté, on va trouver inférieur à 100. 600 fois 0,9 puissance N. On peut diviser par 600. 0,9 puissance N inférieur ou égal à 100 divisé par 600. On peut utiliser logarithme, logarithme 0,9 puissance N, donc ici, puissance N inférieur ou égal à logarithme d'Eperien de 1,6ème. LN de A puissance N, donc ici, LN de A puissance N est égal à N LN de A. Donc ici, on aura N LN de 0,9 inférieur ou égal à LN de 1,6ème. Or, LN de, ici, LN de 0,9 est inférieur à 0, car 0,9 inférieur à 1. Donc ici, on va devoir changer le signe en divisant par LN de 0,9. Ainsi, N supérieur ou égal à LN de 1,6ème sur LN de 0,9. Donc, N supérieur ou égal à, donc ici, LN de 1,6ème sur LN de 0,9. On va trouver 17,06, 17,006. Donc, ça veut dire qu'à partir, à l'entier supérieur, c'est 18. Donc, à partir de, à partir de 2036, la population d'oiseaux, d'oiseaux, atteindra, sera en dessous, sera en dessous de 1100. Voilà, donc à partir de 2036, parce que là, on commence en 2018. Donc ici, on valide aussi l'observation de l'élève 1. Donc, à partir de 2036, la population d'oiseaux, sera en dessous de 1100. Et donc, voici la correction du problème donné. Dernier problème, dossier du CAPES de mathématiques, session 2018, 3ème concours, page 3. L'exercice. Soit Léo a un triangle rectangle en L, tel que OE est égal à 4 cm et OL est égal à 2 cm. Olga est un losange tel que E, O et A sont alignés dans cette ordre. 1. Réaliser une figure. 2. Conjecturer et démontrer une propriété sur les longueurs LE et LA, d'après les fiches de Tonton Lulu, volume 1, diffusion tangente. La réponse de deux élèves de cycle 4 à la question 2. Élève 1. Je conjecture que LE est égal à LA. J'appelle I, le milieu du segment EO. Je vois que le triangle OIL est équilatéral et que les triangles EIL et OLA sont égaux. Par conséquent, LE est égal à LA. Élève 2. Sur mon dessin, je pense que LA est plus grand que LE. Dans le triangle Léo rectanglant L, je peux calculer la longueur EL avec les théorèmes de Pythagore. EL² plus LO² est égal à EO², donc EL est égal à racine de 12. Ensuite, j'ai appelé C le centre du losange et je voulais montrer que la longueur CL est racine de 12 sur 2. Mais je n'y suis pas arrivé car il me manque une longueur dans le triangle rectangle OCL. Le travail est exposé devant le jury. 1. Analyser ses productions d'élèves en mettant en évidence leur réussite et leur éventuelle erreur. Vous préciserez l'aide que vous pourrez leur apporter. 2. Présenter une correction de l'exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de collège de cycle 4. 3. Proposer deux exercices sur le thème conjecture et démonstration. L'un au niveau collège, l'autre au niveau lycée. L'un au moins des exercices devra permettre de développer la compétence raisonnée. Analyse didactique du dossier. Deux élèves. Premier élève qui fait une bonne conjecture, mais la démonstration pêche par manque de détail. LE est égal à LA. Donc ça, ce sera la conjecture à démontrer. Il appelle I le milieu du segment EO. Et il voit que OIL est équilatéral. Donc ça, c'est un bon argument, mais je vois n'est pas une démonstration. Les triangles EIL et OLA sont égaux. Ici, le vocabulaire n'est pas adapté. Ils sont semblables et il faudra montrer que de longueur du triangle sont égaux. Ainsi, LE est égal à LA. On pourrait dire aussi que les triangles EIL et OLA sont superposables. Alors, il a fait une conjecture, une démonstration. Raisonner, donc compétence validée. Raisonner, chercher, représenter, communiquer. Les notions utilisées, triangle semblable, donc ici, triangle égaux, vocabulaire sur le triangle, triangle équilatéral, etc. Erreur commise, erreur sur le vocabulaire, triangle égaux, triangle semblable, je vois n'est pas une démonstration. Alors, il faudrait montrer que OIL est équilatéral en exhibant les données de l'unicé, puis que les triangles EIL et OLA sont semblables. Et donc, on va voir ainsi en conclure que LE est égal à LA. Et l'EF2, ici, LA est plus grand que LE. Sauf que, bien entendu, quand on déroule sa rédaction, il montre que EL est égal à racine de 12, et CL, qui est le centre du losange, est égal à racine de 12 sur 2. Donc ici, LA, qui va être égal à 2CL. Là, ça va être égal à racine de 12. Donc au final, il va montrer que LA est égal à LE. Donc ici, la conjecture est fausse, son intuition est fausse. Et ici, il utilise le théorème de Pythagore correctement. Sauf que là, il s'entête d'utiliser une deuxième fois le théorème de Pythagore, mais il n'y arrivera pas. Donc, conjecture, démonstration, compétences validées, raisonnées, cherchées, représentées, communiquées et calculées. Donc il a bien utilisé le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore qu'on peut utiliser pour calculer EL, tentative de montrer que les longueurs sont égales en utilisant deux fois le théorème de Pythagore. La conjecture est fausse. On suppose que LA est supérieur à LE, mais que EL est égal à racine de 12, et 2CL est égal à LA, c'est égal à racine de 12. Bien entendu, le losange étant un parallélogramme particulier, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc ici, c'est milieu de LA, en fait. C'est pour ça que je dis que 2CL est égal à LA. Il faudra trouver une autre méthode pour calculer l'angleur CL en passant peut-être par la trigonométrie. C'est ce qu'on va essayer de montrer dans la correction. Correction de l'exercice. Donc on va tracer d'abord la figure proposée par l'énoncé. Les jauges et bras, voilà. Donc ici, LEO rectangle en L, donc L est égal à 0,0. Ensuite, OE est égal à 4 cm, OL est égal à 2 cm. Donc on va mettre O est égal à 0,2. Cercle O4, donc segment OL. On va prendre la perpendiculaire passant par L, et perpendiculaire donc à OL. Voilà. Donc l'intersection avec C et G. Voilà. Donc on peut tracer O, L et E. Voilà. Donc on veut, OLGA, un losange tel que E, O, A soit aligné dans cet ordre. Donc on peut tracer la demi-droite, demi-droite, E, O. E, O. On va enlever le cercle. Et donc la perpendiculaire. Voilà. Et bien entendu, comme le losange est un parallélogramme, donc les côtés opposés sont parallèles. Donc ici, on peut tracer droite, parallèle à L, parallèle à O, E, passant par L. Donc voilà. Donc ces deux droites, donc ici OL et cette droite-là forment un angle. Ici, on sait que, donc dans un losange, les quatre côtés sont égaux. Donc ici, le demi-losange forme un triangle isocèle. Le demi-losange forme un triangle isocèle. Donc ici, pour avoir ce losange, on va voir ici la diagonale. La diagonale, entendu, les diagonales sont perpendiculaires. Et donc comme la demi-losange est un triangle isocèle, la perpendiculaire, c'est la hauteur, la médiatrice et aussi la bisectrice de l'angle. Ici, OL et cette droite-là. Donc ici, on va tracer la bisectrice. Donc bisectrice de I et de E. Et donc ce point d'intersection de K avec cette demi-droite-là, donc la demi-droite EO, et bien ça va être G, donc A, intersection, donc ici A, et il y a l'intersection H, K. Voilà. Et ensuite, il suffit de tracer la droite parallèle à E. Ici, AE. Et donc ici, l'intersection MI, ça nous donne G. Donc voilà le losange qu'il fallait tracer. Donc voici la figure tracée. Alors, on va montrer donc que LE, LE est égal à LA. Donc sur GéoGébra, on peut tracer le segment LA. LA, CN et O, 346. 346, donc LE est égal à LA. Ça, ça peut être la conjecture. Conjecture, LE est égal à LA. Donc on va le démontrer. Pour cela, on va placer I, le milieu du segment EO. On va tracer donc le triangle OIL. Donc IL. Voilà. Donc voici la figure. Alors, ici, on connaît quand même des longueurs. Ici, c'est 4 cm. OE est égal à 4 cm. OL est égal à 2 cm. Ici, OI, dans I milieu de OE. Donc I milieu de OE. Donc ici, OI est égal à 4 sur 2, 2 cm. Donc ici, on arrête 2 cm. Et IL. Donc ici, I, centre du cercle, circonscrit, conscrit au triangle OLE. Pourquoi ? Parce que c'est le milieu de l'hypoténuse du triangle rectangle. Et le milieu de l'hypoténuse, c'est le centre du cercle, circonscrit au triangle rectangle OLE. Donc ici, IL est égal à 2 cm. Et donc, OIL est un triangle équilatéral. C'est un triangle équilatéral. Ainsi, OIL, donc l'angle OIL, c'est 60 degrés. Donc ici, on aurait un angle de 60 degrés. Ici, on a un angle de 120 degrés. Donc ici, LIE est égal à 60 degrés. Or ici, on a IE est égal à 2 cm et IL est égal à 2 cm. Donc on a ces égalités de longueur. Voilà. Donc l'angle ici, c'est 30 degrés. Et ici, c'est 30 degrés. C'est 180 moins 120, 60, disait par 2. Donc triangle isocèle, ILE, isocèle en I. Ici, on a LIE 120 degrés. ILE et IES sont égaux. Donc on a cette mesure d'angle, c'est 30 degrés. Ici, on a 60 degrés. Ici, on a 60 degrés. Ici, on a 60 degrés. Alors, maintenant, on peut regarder l'angle AOL. Ici, maintenant, on veut l'angle AOL. AOL est égal à... On sait que EOA sont alignés. EOA étant aligné. Et bien, l'angle EOA, ou IOA, IOA, est égal à 180 degrés. Donc ici, AOL, c'est égal à IOA moins IOA moins LOI. LOI. Donc IOA à 180 degrés, LOI, 60. Donc ici, on aurait 120 degrés. Or, un losange a 4 côtés égaux. Ainsi, OA est égal à OL. et donc, AOL est un triangle isocèle, en haut. Donc, OAL égale à OLA, qui est égal à 180 moins 120. 180 moins 120, il sépare 2. C'est égal à 30 degrés. Ainsi, et là, donc, on a montré ici qu'on a 30 degrés. Ainsi, OLA et ILE sont des triangles semblables. Ainsi, OLA et ILE sont semblables. Et bien, de plus, on sait que, ici, OLA est égal à LI. Donc, OLA est égal à LI, est égal à IE, donc, est égal aussi à OA. Donc, conclusion, LA est égal à LE. On a, donc, qui dit triangle semblable, dit proportionnalité dans les longueurs. Et donc, comme les deux longueurs sont égales, deux longueurs dans le triangle sont égales, on a égalité de toutes les longueurs. Donc, ici, on a deux triangles superposables. Alors, maintenant, on va calculer LE. Donc, dans le triangle, dans le triangle LE, donc, LEO rectangle en L, on a, donc, LO est égal à 2 cm, LEOE est égal à 4 cm, d'après le théorème de Pythagore, donc, d'après le théorème de Pythagore, on a, donc, ici, OEO carré est égal à LO carré plus LE au carré, donc, LE au carré est égal à 4 au carré moins 2 carré, 16 moins 4, 12 LE, est égal à racine de 12 cm. Alors, pour calculer LA, en fait, peut céder du cercle de centre-haut et de rayon OI. Voilà. et on peut donc voir que ce cercle englobe des points I, L et A. Donc, ici, I, L, A est un triangle rectangle, un triangle rectangle en L. on sait que LI est égal à L, I est égal à 2 cm, et I, A est égal à, donc, I, O, plus O, A, 2 plus 2, 4. I, A est égal à 4, donc, ici, on aura les mêmes les mêmes longueurs, donc, LA est égal à racine de 12. On peut l'écrire. Alors, ici, soit c'est le cercle de centre-haut et de rayon et de rayon, ici, OA. On sait que OA est égal à OI est égal à OL, donc, ici, au milieu de I, A, au centre du cercle circonscrit au triangle au triangle I, L, A. Donc, donc, ici, on va en conclure, I, L, A est un triangle rectangle en L. Alors, on sait que, ici, on a, donc, 30 degrés. 30 degrés. Ici, on a 2 centimètres. I, L est égal à 2 centimètres. Alors, trigonométrie, ça nous donne, donc, ici, cosinus de I, A, L. Eh bien, c'est égal à adjacent L, A sur hypoténus A, I. Donc, ici, L, A est égal à A, I fois le cosinus de 30 degrés. Donc, on peut calculer. On vérifie bien qu'on est en degrés. Donc, c'est bien degrés. Donc, ici, A, I, on a dit, donc, ici, A, I, c'est 4 centimètres fois le cosinus, donc, le cosinus de 30. On trouve 3,46. On trouve 3,46, à peu près, et 2 racines de 3, et 2 racines de 3, c'est racine de 12. Racine de 12, 2 racines de 3. Donc, c'est égal à racine de 12. Et ce qui conclut, donc, notre problème.